Comment tu vois cette pêche ici et en général cet enjeu de la pêche en Arctique puisqu'on sait que les ressources s'épuisent dans d'autres endroits et que petit à petit on envisage de pêcher aussi ici en Arctique de plus en plus. C'est l'une des actualités de ce réchauffement climatique en Arctique. Effectivement, en tout cas parmi tous les pays qu'on a visités depuis la Russie, le Canada, c'est vraiment, en tout cas en Arctique, c'est de très loin l'endroit où il y a vraiment une véritable économie. C'est-à-dire qu'on sent bien qu'il n'y a pas beaucoup de subventions, on sent bien qu'il y a une véritable économie de la pêche qui développe cette ville d'ici d'Illuissat. La baie de Disco fournit en fait cette petite ville d'Illuissat en crevettes avec cette usine incroyable qui traite directement ici la crevette. En une demi-heure, la crevette arrive vivante dans l'usine et elle reçoit une demi-heure après congelée en sachets et exportée en Europe. Une véritable économie. C'est une usine que tu as pu visiter d'ailleurs. C'est une usine que j'ai pu visiter hier. Qu'est-ce que tu as vu et qu'est-ce que tu as ressenti ? Moi je n'avais jamais visité d'usine d'agroalimentaire jusqu'à présent et ce qui m'a frappé c'est le niveau de technicité, le niveau de développement. C'est une usine ultra moderne qui traite ici 69 degrés nord, des crevettes et on traite 100 tonnes de crevettes par jour qui sont exportées vers le continent européen et vers le continent américain. Justement pendant cette visite et dans tes rencontres avec les pêcheurs locaux qu'on voit s'affairer derrière toi, on t'a fait part de remarques, d'observations sur les ressources. C'est intéressant. Le directeur de l'usine de crevettes me disait que les crevettes ont toujours la même taille que depuis 10 ans, 15 ans, mais par contre on en a moins dans la baie de Disco. Il me disait aussi que cette usine fait aussi le traitement de flétan, 50 tonnes de flétan par an. Et il me disait aussi que les flétans étaient par contre beaucoup moins gros que par le passé. Et donc l'écosystème change. Bien sûr, ici aussi il y a des quotas de pêche chaque année, mais l'écosystème change. L'usine pêche, mais aussi tous les petits pêcheurs ici, je pense que chaque tête a un bateau ici, chaque habitant a un bateau pour aller pêcher en mer. Et peut-être que tout ça a fait une pression sur l'environnement qui est assez importante ou plus importante que prévu. C'est un modèle de développement. Le Danemark est un pays assez engagé sur l'environnement. Et il faut voir ce que fait le Danemark d'un espace comme ça, qui est à gérer, qui reste encore à être amélioré, dont l'apprennement de la ressource est encore à préciser, à adapter au changement climatique, etc. Donc tout l'enjeu est là, on verra dans les années qui viennent. Mais en tout cas, c'est un bel exemple ici de développement Iluissat.